c'est jean-marie car tout à fait bonsoir ben bonsoir bonjour ça dépend si vous nous retrouvez à 5 heures du matin ou à 19h30 mais dit donc jean-marie car il paraît que vous êtes un médium fabuleux et qu'il fallait qu'on se rend compte c'est ça ce que vous étiez en train de dire pendant que j'ai installé mes petites caméras tout à fait depuis un certain temps on me parlait de yann eric le célèbre voilà le célèbre yann eric parce qu'on m'a quand même dit que voilà vous faisiez pas mal de vidéos en lien souvent à de la médiumnité etc et beaucoup de personnes venant me consulter me disait mais ce serait bien que vous preniez contact avec monsieur monsieur il y en a qui disent monsieur yann eric je suis sûr que ça pourrait plaire etc donc du coup moi je disais mais je ne connais pas ce monsieur et du coup et bien effectivement je j'ai été farfouillé brièvement j'ai même pas eu le temps d'aller donc on n'est pas non pas du tout mais je ne sais même pas c'est quoi le but qu'est ce que je fais mais qu'est ce que il va en faire de cette interview etc je ne sais pas j'aime l'imprévu donc parfois c'est même pas un imprévu c'est vraiment le côté on va dire surprise sur l'inconnu l'inconnu ok parce qu'on donc on t'a dit qu'il fallait me rencontrer ça je le concède il faut me rencontrer mais t'en sais pas plus et quand même le hasard faisait bien les choses une synchronicité on s'est retrouvé sur facebook au moment où je disais que j'étais dans tel endroit voilà on s'est retrouvé comme ça la veille je disais effectivement à ma femme je sens qu'il va y avoir une interview prochainement et tout et le lendemain j'arrive sur facebook alors parmi tous les personnes que j'ai je ne vais jamais consulter vraiment facebook jours et là je vois yann eric voilà qui recherche des interviews je sais plus trop quoi je ne cherche pas mais qui dit voilà il est en telle région quand elle voit là c'est ça exactement et en fait là je me suis dit ça voilà je le je le dis la veille on m'en parle de yann eric je pense que là il faut que j'envoie un message et du coup je les fais et voilà on est là aujourd'hui quoi oui donc dans un hôtel à paris parce que tu consultes à paris mais partout ailleurs tu fais des conférences les conférences médiumnique bien sûr et donc tu me connais pas vraiment donc ça tombe bien je vais profiter pour ceux qui me découvriraient aussi parce qu'ils sont tout en plus nombreux à donner quelques petites précisions je ne suis pas journaliste paf et d'une ça peut être étonnant de voir un personnage de mon style mais je suis pas là pour faire une émission lambda de télé qu'on retrouverait sur la tnt ou ailleurs je suis juste là pour essayer de progresser personnellement pour m'élever spirituellement doux personnelles doux élévation et n'étant pas totalement égoïste un chouïa je veux le faire partager mon élévation donc toutes les questions que je pose c'est parce que ça m'intéresse et les trois quarts du temps c'est parce que c'est lié à ma personne parce que je partage je pense que je peux être un cobaye pour tous mes réactions vous les suivez vous les voyez sur mon visage et puis vous les voyez en commentaire par différentes réponses par écrit aussi donc pour être au courant de mon élévation tout en sachant que je ne suis pas journaliste donc que je ne vérifie pas mes sources et que c'est une discussion comme ça à bâton ont pu un contact une rencontre je vous conseille avant tout d'aller à la source et la source et mon blog élévation sur au vert blog point net vous faites élévation au vert blog yann eric qui vous tombez sur mon blog parce que sur le blog il n'y a pas que les vidéos il ya aussi beaucoup d'écrit de ma part et beaucoup de d'échanges pas mal de petites astuces aussi bon voilà vous savez tout et jean-marie car qui est médium c'est maintenant à quoi il va s'attendre à quelqu'un qui ne veut pas faire du professionnalisme de sa de son élévation qui ne veut surtout pas en tirer d'argent comme ça qui est totalement libre on est tranquille je n'ai pas de pression on peut parler tant qu'on veut on est dans une liberté complète souvent sur youtube on retrouve mes vidéos souvent c'est partagé à droite à gauche mais encore une fois les la totalité est sur le blog d'élévation fait il ya un éric en plus et vous tombez dessus voilà mon cher alors je me suis renseigné sur j'ai ouverture et les prises de conscience c'est parfait si ça peut aider ma petite personne je suis bien content puis je m'aide moi même parce que je veux pas non plus être en boucle tout seul à me dire voilà j'aime bien échanger jean-marie car est un médium qui était au dans les ardennes j'étais des jeux provient des ardennes ou la vache ça ou ce sauf ça faut aimer la la nature et les sangliers c'est ça oui aussi la centrale nucléaire qui est bien vieillotte pas mal aussi ouais alors dans ton site juste un petit coup d'oeil moi aussi pour savoir où j'allais tu précises vite fait que déjà tout petit tu voyais des morts enfin excusez moi voilà et que tu entendais des voix et puis que tu as terminé ta formation bout d'un moment alors je sais pas c'était une formation de coiffeur ou c'était une formation de médium non c'était une formation d'éducateurs spécialisés en accompagnement psycho éducatif à bavre dans les ardennes il ya du boulot je l'effort belgique bien du boulot aussi et donc d'un seul coup tu t'es dit bon bah c'est pas possible j'ai tellement de contacts avec l'au-delà qu'il faut que je partage là aussi c'est ça c'est que j'ai vraiment une enfance incomprise puisque personne autour de moi n'est dans ce milieu dans cette ouverture est en fait quand j'ai commencé à parler et dire que je voyais des morts ma famille ne me croyait pas ils me disaient que c'était mon imagination etc c'est possible si tout à fait on sait très bien que dans le développement logique de l'enfance il ya l'ami imaginaire etc seulement c'était tous les jours toutes les nuits et ça a duré pendant des années jusqu'à un matin je crois j'avais cinq ans de ce que je me souviens ça doit être plus ou moins ça ça je le remets dans mon livre plus ou moins les grosses étapes je suis en cours le même déjà commencé le deuxième avant d'avoir fini avant d'éditer donc en fait voilà au bout d'un moment un matin je me suis réveillé j'ai parlé de ce qui s'était passé juste avant de se coucher à mes parents au petit dej et là mon père m'a clairement dit maintenant ça suffit des conneries tu vas aller voir le psychiatre non c'est la seule personne que j'ai jamais été voir dans ma vie et en fait il m'a demandé de me la fermer ça a été clair c'est soit tu te la ferme soit je tente la queue ouais à six ans du coup ça n'existe pas ces conneries là bon ça leur faisait peur aussi je sais pas si ça leur faisait peur en tout cas je pense que je pense qu'ils ne savaient pas répondre face à un enfant qui parlait de choses que eux ne pouvaient pas percevoir bien sûr aucune éducation religieuse excusez moi de vous poser la question alors s'il ya là de base kato kato en tout cas pas de pratique régulière rien ne doit pas brancher les dossiers non 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 d'accord on fait court quand même parce que je n'étais pas si vieux que ça mais si on commence à détailler année après et du coup après ben voilà j'ai dû me taire jusqu'à mon adolescence où en fait à mes 14 ans mon corps a commencé à parler c'est à dire il y avait des flatulences non 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 loin je me suis réveillé avec une des sexes une détection pardon de sclérose en plaques donc en fait mon corps a commencé à parler ça on ne savait pas et puis eh bien c'est parti comme ça trois mois plus tard comme si de rien n'était quinze jours après je j'avais d'autres symptômes je marchais dans la rue je tombais je me chantais plus mes jambes à 14 ans ouais ça a duré vraiment de 14 ans jusqu'à ce qu'on me dise que je sois médium en fait mon corps à partir de 14 ans a commencé à à parler parce qu'on dit que le corps pas à vouloir suivre voilà faisait pas ta voix et en fait eh bien au fur et à mesure des années c'est quand vraiment j'ai emprunté la voie d'éducateur spécialisé que j'étais régulièrement chez mon médecin traitant j'avais de la chance c'est qu'il était ostéo alors tu en étais où avec ton médecin traitant quand tu étais donc dans cet emploi c'était quoi c'était plus sclérose en plaques ah non 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 la sclérose en plaques c'est vraiment arrivé à 14 ans ouais et donc là après ce qui a toujours suivi c'est je me bloquais du dos je bloquais du dos ou je sentais plus mes jambes je marchais etc mais j'étais régulièrement chez mon médecin toutes les semaines donc il était ostéo c'est ça il était généraliste et ostéo ça tombe bien une forte chance parce que franchement il se souvient très bien de moi mais en fait c'était devenu un classique quoi et les parents alors pour l'instant ils n'ont pas bougé ils étaient sur la même position ils étaient contents que tu n'en parles plus c'est tout c'est sûr le petit bonhomme il est malade mais c'est pas grave il n'y avait pas de corrélation il ya que toi qui a fait peut-être le jeu de l'idée l'association entre pas encore à ce moment là jamais parce que c'est venu vraiment après c'est même pas l'ostéo c'est à dire que moi comme mon père et était quand même quelqu'un où est ce qu'il fallait être ordonné ça n'existe pas moi je crois pas mort et et on n'en parlait jamais il y avait des fois des jeunes avec qui on pouvait parler de choses un peu paranormales de soi-disant qu'il y avait des esprits etc alors moi j'étais à fond j'étais à fond mais ouais moi j'y crois personne ne veut me croire etc mais par contre voilà arrivé en dernière année des ducs j'avais 21 ans et en fait avant même d'être diplômé j'ai la direction de mon premier lieu de stage qui m'a appelé pour savoir si je serais intéressé d'avoir un poste dès dès le mois d'avril du coup j'ai simplement été voir le directeur de l'école pour voir si c'était possible c'était possible donc du coup eh bien j'ai marié les deux études enfin fin d'études et l'éducation parce qu'en fait c'était pour me former en gros pour être coordinateur puisque celui de septembre allait partir en retraite donc je comprends bien c'est à ce moment là que tu as repris ton ton don de médiumnik pour pouvoir aider les alors non c'est pas comme ça que ça s'est passé elle n'est pas bien compris c'est à dire que à partir de ce moment là en avril j'ai été mis sur ce job plus l'école forcément l'école m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit quand même très élargie et en fait à l'intérieur de ce boulot là il y avait deux personnes que je ne savais pas qui étaient ouvertes d'esprit à d'accord et c'est elle qui en fait un beau jour moi j'allais être quand même l'un de leurs supérieurs hiérarchiques à chaque fois que j'arrivais je les voyais rire et moi je me disais mais purée en fait elle se fout de ma gueule c'est une option à prendre c'est ça moi je me posais plein de questions il m'a fallu un mois pour attendre et au bout d'un moment je me suis à temps là ce week-end je bosse avec elle je mette les choses à plat et en fait ce jour là je suis arrivé un peu plus en retard et elle était plus que toutes les deux dans le bureau c'est donc deux femmes si je comprends bien c'est ça et ils se sont mariés alors là les filles je n'ai pas loupi et là je leur ai dit alors j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'arrive vous rigolez vous foutez de ma gueule ou pas ça je suis très cash et en fait elle me dit mais pas du tout et il y en a une elle me pointe le dos elle me fait mais toi par contre tu sais qui t'es alors là j'étais un peu sur le cul je m'attendais pas à ça et là je lui ai dit bah oui je sais très bien qui je suis en tout cas je pense que j'ai déjà pas mal travaillé sur moi etc non rien à voir est-ce qu'on t'a déjà parlé de tes yeux alors là je me suis assis tu es donc comme plan de drague il n'y a pas mieux alors là je me suis assis quand même parce qu'en fait là je me suis putain après ça c'est vrai je le dis comme ça parce que c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête putain toute ma vie depuis ma plus tendre enfance on a toujours parlé à mes parents de mes yeux comme quoi j'ai un regard qui n'est pas forcément commun et que quand je regarde dans les yeux je peux traverser les gens et du coup elle me dit oui mais tu vois pas des choses autour de nous alors là j'étais encore plus sur le cul parce que là je le je lui dis ça veut dire tu verrais des morts mais alors là moi je me dis en fait ça existe tout ce qu'on m'a dit que ça n'existe pas tout ce qu'on m'a interdit tout ce qu'on m'a interdit privé de marier d'identité en fait on est en train de me dire que ça existe alors là c'était royal je leur ai tout dit et c'était au début je me disais purée elle disait rien et elle m'a rien fait et médium je suis quoi donc c'est elles qui t'ont révélé c'est elles qui ont mis le point sur ça sur ça et sexuellement aussi il faut dire le mieux un autre point ailleurs mais et en fait à partir de là elles ont réouvert ma conscience mais alors dire alors je comprends pas trop entre l'interdiction de papa à 4 6 ans et 21 ans tu t'es dit c'est interdit je le fais pas non au contraire non mais en fait dès que tu avais fermé les vannes chose oui c'est à dire que je t'ai interdit à percevoir oui dès que je voyais je sais c'est pas vrai vous n'existez pas laissez moi tranquille et ben disons ça devait les énerver de l'autre côté et ben c'est pour ça que mon corps a commencé à parler en fait à mes quatre ans parce qu'en fait il était plus en corrélation avec ce que je devais faire est ce que je devais être et du coup ça je l'ai eu vraiment en discussion un beau jour avec mon médecin parce que j'en avais marre j'ai été voir tellement de thérapeutes et en fait j'allais très bien et un jour je suis allé le voir j'ai dit écoute tu crois pas que mon corps essaierait de nous dire des choses qu'en fait je n'arrive pas à verbaliser ou que je ressentirais et en fait il était tout à fait d'accord seulement il savait jamais comment amener ça bon j'ai une autre j'ai une autre hypothèse ça peut être les mauvais esprits qui te rendait malade parce qu'il voulait exister à travers toi ouais il ya eu plein de choses et en fait de là alors j'allais faire l'ardonnay parce que dans les ardan on dit rarement de là on dit de là et bien un mois après je suis on était parti en promenade avec l'une d'elles elle me dit tiens ça fait un an jour pour jour que j'ai arrêté de fumer avec un magnétiseur une nouvelle notion bon c'est tombé dans toutes les possibilités et c'est par un homme m'a mis vraiment et c'est le magnétiseur qui à coup de pendule tu as dit oh là là toi tu es médium enfin qui t'a guidé est je suis allé le voir en faisant court parce que sinon voilà s'endormir alors oui je suis allé le voir et en fait il après le soin il m'a dit comme ça vous êtes médium de naissance tu as été le voir pour quels soins eh ben en fait elle m'avait dit qu'il faisait remarquer des gens qu'il avait fait plein de choses moi je me suis dit mais il est très bien ce mec faut j'aille le voir mais pourquoi là c'est pour ton dos toujours ouais pour mon dos et tout donc moi je me suis dit il faut que j'aille le voir il va m'aider et en fait après la séance il m'a effectivement dit vous êtes médium de naissance et vous allez devoir je vais mettre cela à disposition des gens super et je dis mais c'est quoi qu'est ce que je dois faire la seule chose que je peux vous dire il y en a que je peux assister des fois qu'on peut aider mais vous vous devrez tout à point tout seul et bah dérouille toi avec ça dans cinq ans vous deviendrez un médium qui sera reconnu mort et c'est comme ça que ça s'est fait et cinq ans plus tard j'arrêtais ma profession d'éduc et je mettais ma médiumnité à profit des gens et disons pour faire la bascule faut être courageux quand même parce que c'est autre chose c'est mais mine de rien mon passage en tant qu'éduc m'a énormément aidé à comprendre beaucoup de choses et dans l'autre sens en tant que médium ça a été aidé dans ton boulot d'éduc oui parce que j'ai énormément dérangé j'ai dérangé depuis ma plus tendre enfance mais parce que ça c'est les vieilles âmes oui et les personnes dont tu étais éduc tu les a aidé en tant que médium parce que éventuellement mais tu me dis si je me trompe éventuellement ils étaient un petit peut posséder par aussi des mauvais esprits s'appeler non non alors j'ai rencontré j'ai travaillé avec des schizophrènes oui moi j'ai même travaillé de zéro jusqu'à la personne âgée j'ai vraiment voulu voir et en fait oui il est arrivé que certains schizophrènes disaient des choses moi je les percevais alors tu lui percevais comme habité par une entité non 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 je percevais par exemple un schizophrène qui disait mais moi je vois quelqu'un qui me parle non 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 et moi je le voyais à donc les schizophrènes n'étaient pas ce qu'ils offrent n'était médium d'ailleurs mon médecin sa femme travaillant en psychiatrie et médecins en psychiatrie et on avait eu cette conversation à me dire mais genre marie j'aimerais t'introduire en psychiatrie justement parce que je suis persuadé qu'il ya une bonne personne une partie des personnes qui sont ce qu'ils ont ce qu'ils sont ce qu'ils ont dit schizophrènes ne serait peut-être pas tout à fait schizophrènes oui alors pas tous mais effectivement disons que je pense que pour en arriver à de la schizophrénie il y a aussi un déséquilibre psychique qui fait que en lien avec ce qu'ils vivent etc il n'y a pas la rationalité et c'est pas ils sont plongés avec une énergie qui leur appartient pas qui fait que justement ça les rend instables ce qui n'a rien à voir avec la médiumnité parce que ben nous on a et on c'est notre mission oui c'est autre chose est possédé par un esprit j'en ai un petit peu parlé oui non les schizophrènes certains certains malades psychiatriques enfin de temps en temps ils ont déjà mis pas vu ils ont deux fils qui se touchent et puis c'est vrai voilà j'en ai pas vu dans mon métier non tu n'as pas ressenti à l'extérieur j'en ai vu mais pas dans les schizophrènes pas non pas dans schizophrènes c'est une certaine ouverture qu'ils ont mal travaillé et qui ça aurait pu t'arriver tu aurais pu devenir schizophrènes avec ces interdits déjà ton corps réagit autrement alors bon je bois tes paroles c'est passionnant comme vip et tout petit et tout petit va je te il fait pas un mètre 20 le garçon mais il était jeune à quel âge j'en avoir 34 34 donc tu es connu en tant que médium depuis une dizaine d'années ouais c'est ça que ça et alors ça date de quand ce monde dit à la caméra ce que t'as dans le coup là qu'est ce que c'est c'est mon prénom en signe chinois était déjà été fait c'est sûr de c'est à vérifier qu'ils n'ont pas écrit autre chose tous les chinois quand ils arrivent ils me regardent jambali parce que tu avais besoin de reconnaissance en chine ou c'est pas n'importe quel endroit au niveau de la symbolique dis moi parce que c'est vraiment le lien avec l'au-delà je me suis beaucoup en cela c'est le parce que c'était c'est énorme c'est au niveau des méridiens c'est vraiment la communication de ce que je me souviens pour faire très court mais en tout cas je les fais à partir du monde où est-ce qu'on m'a dit que j'étais médium et tu l'as fait où chez un tatoueur qui était réputé qui était dans les Ardennes dans les Ardennes ah oui oui mais donc il était pas chinois il était pas chinois du tout non d'accord bon c'est intéressant tu en as fait d'autres ailleurs des tatouages tout on s'en sort bien bon ok alors Jean-Marie Carr ok donc on sait tout de ta vie et on sait que maintenant voilà tu travailles sur photo c'est ça j'ai vu des vidéos alors principalement sur photo oui et puis s'il doit y en avoir d'autres qui passent sans photo ça passe ouais face à une salle face à une salle et aussi en cabinet ah c'est pour ça qu'il y a une boîte de tout à fait ah oui toujours je pense pas je vais me mettre à chialer mais il y en a qui qu'ils doivent être oui sûr quand on est dans le deuil déjà oui c'est jamais ça et le kleenex est facturé à chaque fois qu'on en tirera ou non pas du tout est-ce que depuis le début tu as augmenté tes tarifs ou pas alors oui oui obligatoirement parce que bah c'est oui parce que moi ne connaissant rien etc au tout début sortant de ma pleine cambrousse je savais pas et je ne me respectais pas et en fait j'ai eu un rappel du guide ah oui alors tu fonctionnes avec un guide j'ai mes guides à plusieurs guides oui et en fait je l'avais eu ce rappel là je n'osais pas le faire mais ton guide c'est un impressario mon guide c'est il prend 10% lui il m'assiste bien en tout cas oui bon alors tu as commencé à combien j'ai commencé dans les ardennes oui à 50 à 50 et là tu es maintenant parce qu'en fait j'étais aussi à faire du magnétisme à cette époque si je découvrais j'étais à ce qu'on appelle l'école des apprentissages et en fait ouais j'ai commencé à 50 dans les ardennes aujourd'hui je suis à 90 dans les ardennes et sinon à paris un peu plus paris je suis à lui je suis à 150 150 bon écoutez c'est comme ça les spécialistes dans toutes les catégories sociaux professionnels quand ils sont vraiment des grands spécialistes ils sont hors de prix mais je me doute que tu fais de temps en temps des petites sympathiques gratuites et puis surtout je ne regarde pas autant ah oui est ce que c'est parce que tu dois te respecter toi même et que tu mérites cet argent ou est ce que c'est parce que en augmentant le tarif tu travailles un peu moins à moins de personnes et que ça te préserve un petit peu ton don de médium non du tout du tout du tout c'est vraiment en fait ça je l'ai bien compris c'est que l'argent c'est une énergie et il faut se respecter et en fait moi je demande toujours à ce que ce soit juste donc je en gros je prends mon crayon je fais et quand je m'arrête et bien c'est ça ou alors j'ai directement j'ai pas compris ce que tu fais c'est à dire que je lui demande je demande à mon guide d'avoir la prestation la plus juste en lien à ce que je fais d'accord et du coup eh bien ton guide 10 et 90 dans les ardanes et c'est 150 à paris voilà et dans d'autres régions encore parce qu'il ya aussi les frais j'ai bien sûr bien sûr enfin bon d'un autre côté si j'ai pas le sou et que je suis à paris je serais bien content de te voir à 50 euros parce que je suis dans la mouise la plus complète je fais les conférences ouais parce que les conférences ça permet à des gens qui ne pourraient pas se le permettre en tout cas d'avoir accès pour 15 euros voilà qui est équilibré alors 15 euros 25 euros ça dépend des associations en tout cas ça me paraît juste que de pouvoir apporter à ça aux gens pas non c'est ma mission ouais alors ta mission c'est de remonter le moral d'une personne endeuillée ou de lui faire comprendre puisqu'on est sur élément ration que la vie continue une fois qu'on est mort et que c'est la preuve de ce que tu peux apporter comme information que cette personne est toujours ailleurs mais vivante et que ça remonte encore plus le moral c'est quoi ta ta mission réellement à imposer depuis ta naissance par tes guides toujours les mêmes depuis ta naissance ça change un peu de temps en temps il ya des prénoms pour les guides non non ok il y en a un qui te suit depuis tu es né oui oui et c'est celui là qui est ce que j'appellerais le guide impresario voilà en fait j'ai eu mon grand père que je porte le même nom même prénom qui était l'intermédiaire entre les deux avant que je jusqu'à ce qu'on dise que je sois médium il est mort quand ton grand-père je l'ai pas connu il est mort en 88 moi je suis né en 89 euh non 87 je sais plus et cette médiumnité de naissance donc n'est pas lié à une EMI à la foudre que tu as tout et c'est donc dans le persuadé que c'est ta mission d'âme et ça jusqu'au dernier souffle tu es donc lointain lointain mais cette mission d'âme c'est quoi la mission d'âme juste faire un show en disant ah ah il était comme ci il était comme ça et puis voilà ma mission d'âme elle est le passage entre effectivement nous ici présents et les êtres passés de l'autre côté donc d'apporter un certain réconfort dans le deuil de montrer que bien un dialogue un dialogue donc un échange je vais avoir un échange avec le défunt qui va me pouvoir me transmettre plein d'informations à son sujet que la personne vivante pourra reconnaître qui va apporter justement et bien des étapes dans le deuil même si on fait pas vraiment son deuil on apprend à vivre sans ou en tout cas différemment c'est ce que j'ai vu dans les vidéos quand il filmé à la va vite dans certaines conférences médiumnique de ta personne c'est que voilà on entend dans la salle mais oui c'est ça ah bah oui il portait toujours un bonnet enfin bon c'était pas ça l'exemple enfin ah bah oui c'est vrai il disait toujours et donc et donc à la salle et toi tu donnes des détails sur la personnalité sur le connu pour ça est ce que tu peux en déduire pour autant que c'est la preuve d'une survivance après la mort pas pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de doute à avoir quoi mais moi j'ai pas de doute mais j'aime bien quand même poser le doute c'est à dire que si on est en capacité d'avoir des détails sur une personne qu'on ne connaît pas et que du coup il y a bien quelque chose que le médium peut capter pour donner à quelqu'un qui est terrestre sans le connaître je ne vois pas comment on pourrait douter comme quoi l'âme une fois qu'elle quitte ce corps en fait elle vit bon est-ce que ton guide te l'a clairement dit ça ah oui bah et puis pour moi c'est une évidence en fait oui mais c'est peut-être un scénario qu'on se rajoute sur un fait extraordinaire on pourrait donc ouais mais excuse moi de glisser quelques doutes pour avoir rencontré grand nombre de médiums aussi talentueux que toi et pour avoir avec mes photos et mes petites photos j'ai pris mes petites photos ne sais jamais avoir eu des contacts sur la photo de ma grand mère ou même des personnes très très lointaine avec des médiums que je salue qui sont fabuleux après au bout d'un moment je me dis bon voilà il me donne en gros la personnalité de ma grand mère par exemple elle me dit où est-ce qu'elle vit c'est ça tilte dans ma tête c'est exactement ça elle me dit qu'elle faisait des gâteaux et c'est exactement ça enfin beaucoup de grand mères qui font des gâteaux mais enfin néanmoins ça me parle énormément au fond de moi et je sais que il est en train cette personne en regardant la photo de ma grand mère de faire le portrait de ma grand-mère mais est ce qu'il ne rentre pas dans ma part télépathie dans ma propre mémoire dans mon propre inconscient est ce qu'il n'est pas non plus guidé par une entité qui sait plus de choses que nous mais qui pourrait se déguiser en grand-mère et se faire passer pour c'est qu'on est un peu dans le flou est ce que alors de temps en temps il y avait des preuves irréfutables donc encore une fois je sème juste le doute pour le plaisir enfin on peut quand même se poser la question si c'est vraiment la preuve que telle personne avec qui on donne des détails sur sa personnalité est vraiment en contact à ce moment là non on pourrait on pourrait parce que j'en ai vu des gens qui c'est à peu près ou du du discours à tout le monde etc mais il ya des tailles qui ne peuvent pas trahir et puis moi j'ai la chance de les voir oui oui alors tu les vois comment et je les vois comme on se voit nous donc c'est à dire que c'est comme ça quand j'ai partir en contact par exemple quand je suis en salle voilà je vais prendre la photo voilà je vais aller la poser et moi après je suis face à face et je donne la description et c'est un réel échange c'est comme ça que je vais être là ok hop je fais vraiment l'intermédiaire c'est à dire que tu as une image qui s'interpose en fait l'énergie de l'âme en fait se matérialise pour se montrer afin que je donne la description que la autre personne la reconnaisse bien et comme ça il ya le contact qui s'établi la description mais enfin tu as la photo de la personne mais moi je la pose la photo la photo me permet simplement de pouvoir en fait capter l'énergie d'accord et ensuite en fait c'est en toute transparence avec les gens quand je suis en salle je leur dis c'est pour gagner du temps oui d'accord tout de suite comme ça vraiment parce que si j'ai plusieurs gens qui se manifestent va plutôt que d'aller dans toute la description et de perdre je sais pas moi 10 15 minutes je préfère donner un maximum la possibilité de contact en salle plutôt que de passer que cinq personnes mais tant qu'à faire bien sûr de toute façon il ya toujours des déçus en salle toujours bon tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur mon interrogation sur mon doute monstrueux sur cette conclusion qui serait peut-être hâtif à malgré le don que tu as de dire qu'on continue de vivre une fois qu'on est dans l'au delà parce que ça ne m'empêche pas de penser que tu es peut-être en communication télépathique psychique avec la personne et que tu reçois les informations à travers cette personne et que après tu te fais un scénario que c'est ton guide qui te le dit ou pas tu vois on peut faire il ya d'autres possibilités il ya décocher ça comme doute oui ben on pourrait on pourrait dire que voilà je peux pas sortir un prénom comme ça je peux pas sortir c'est les détails pour moi c'est les détails les détails peuvent être dans la tête de la personne elle pourrait bon ça pourrait mais c'est pas ça voilà je peux pas t'embêter mais cette conclusion que l'on continue de vivre dans l'au delà c'est uniquement basé là il ya les signes il ya les signes que les gens vont pouvoir avoir reçu et qui vont l'avoir en tête alors oui tu vas me dire ils l'ont en tête donc tu vas lire dedans mais pour moi en fait c'est rien à voir avec la télépathie purement en tout cas je le sais quand je suis en contact je le sais on peut pas inventer en fait je peux aussi très bien me retrouver devant la personne et dire bah écoutez non j'ai rien ça passe pas donc pour moi c'est c'est l'heurement la médiumnité c'est la preuve qu'il ya une survie qu'est-ce qui t'a dit ton guide ou tes guides sur l'au delà donc on meurt on serait un cas oui après la réincarnation ça a rien à voir avec ce qu'on peut entendre combien de fois j'ai est-ce qu'il s'est déjà réincarné non on se réincarne pas comme ça c'est pas systématique c'est pas systématique et puis bien souvent quand on a un peu compris comment ça peut se passer au niveau de l'âme et et surtout de la famille terrestre on sait que la plupart du temps sera on attend tous ceux qu'on a connu sur terre oui il faut que la lignée s'éteigne oui j'ai eu mon premier contact en salle par ma première conférence en salle j'ai eu une personne des années 1800 qui est passé peut-être à une photo rien du tout c'est comme ça oui il est passé comme ça j'ai donné plein de détails et les gens ils étaient là donc les gens du village ils étaient là ça me parle ça me parle on va faire des recherches et effectivement on fait des recherches une semaine après j'ai eu un pavé c'est un facteur d'ailleurs que c'est un c'est un facteur ça m'avait marqué ça parce que je m'étais dit purée 1800 première salle voilà donc c'est jean marie icard qui qui méthode qui m'étonne il m'étonne il m'épate il m'épate il m'épate et on va peut-être se retrouver pour une deuxième partie qu'est ce que tu en penses parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà une deuxième partie bon c'est pas du test 1 encore une fois face j'ai des photos est ce que tu crois que tu peux faire quelque chose on va en parler dans la deuxième partie à tout de suite